Diallo, vous recevez ce soir la Bibliothèque du Sport Sénégalais, c'est à vous. Oui, et Chérif Diop, vous l'avez dit, la Bibliothèque du Sport Sénégalais, chroniqueur sportif que l'on ne présente plus au Sénégalais, Aboulaï Diop, bonsoir. Bonsoir Diallo. Bonsoir, Binta. Comment il s'appelle encore ? Bartélie Mingob ? Bartélie Mingob. Je ne suis pas dans mon domaine aujourd'hui, mais je vais quand même essayer. Bonsoir Binta, bonsoir Aboulaï Diop. Aboulaï, quand même, la rencontre d'hier entre le Sénégal et Swatini a fait beaucoup parler, un débat qui a quand même frisé même la passion. Alors d'abord, quelle est votre lecture sur cette rencontre d'hier ? A fait beaucoup parler parce que les Sénégalais ne s'attendent qu'à gagner. J'ai comme l'impression que Aliou Sissé est incompris dans ce domaine. Il dégage les horizons du futur. Il est déjà qualifié. Avant d'aller à Brazzaville et à Bissau, il venait de faire 4 matchs de championnat. Donc les qualifications, ce sont des matchs de championnat 6. Il a gagné les 4 premiers. Déjà qualifié. Entre Bissau et Brazzaville, il avait une liste de 30 joueurs. Parmi lesquels 17 nouveaux, 17. Il est déjà qualifié. Même en perdant, il reste leader du groupe, déjà qualifié. J'ai dit 17, c'était 19. Plus les deux locaux, ceux qui n'arrivent pas souvent à voir des locaux en équipe nationale. Il a fait venir 19 locaux. À Brazzaville. Sur un gazon synthétique que nos footballeurs découvrent, sous 30 degrés, synthétique sous 30 degrés, ils plongent dans le bain 8 nouveaux qui découvrent l'Afrique pour la première fois. L'un d'eux est l'homme du match, Abdou Diallo. Si tout le Sénégal dit « Vive Abdou Diallo », c'est parce qu'Aliou Sissé est allé le chercher. Hier, c'est un nouveau qui était l'homme du match, Nampalis Mendy. C'est encore sa trouvaille. Mais c'est l'objectif que s'était fixé à l'eux Sissé. En faisant venir 19 nouveaux joueurs, Brazzaville, 8 sont dans le 11 à départ, Thiesse hier, 7 sont dans le 11 à départ. Ils s'ouvrent à l'avenir. Parce qu'une équipe, il ne faut pas attendre d'avoir besoin d'eux. Mais est-ce qu'en réalité, est-ce qu'il n'a pas mal débuté cette rencontre quand même ? Parce que tout le monde s'attendait à ce que le Sénégal termine ses éliminatoires en beauté. Oui, d'accord, il faut changer, il faut toujours chercher du talent. Mais à l'eux Sissé, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas compris son départ. Il aurait pu mettre les Sayo Mané, les Idrissa Ganagé au départ. Maintenant, au terme de la rencontre, vers la fin du match par exemple, il met les nouveaux. Pendant un moment, quand il s'est agi de ne pas laisser les footballeurs qui vivent en Europe pour ce match-là, certains étaient d'accord sur une base locale. D'autant que nous avons une base locale qui voyage aujourd'hui en Afrique, entre Tenguech et Giraffe, ça aurait été une bonne entente. Nous sommes déjà qualifiés. Nous sommes déjà qualifiés. Il peut se permettre de faire des recherches. Parce qu'un entraîneur, il vit en avance sur son épauque. Il vit en avance sur son équipe. C'est quelqu'un qui cherche consomment. Voilà d'ailleurs pourquoi le métier d'entraîneur vieillit très vite son nom. Il vieillit, les entraîneurs vieillissent très vite. Ils ne dorment pas. Consomment, ils font des recherches. Quelles sont ces recherches ? Je viens de le dire. 30 convoqués, 19 nouveaux que les Sénégalais découvrent pour la première fois. 19. Au départ, à Brazzaville, 8 tutulaires. Hier, à Thiesse, 7 tutulaires. Et chaque fois, l'homme du match sort de ces nouveaux. D'accord. Dans Palissière, à Bugallo, à Brazzaville. À Brazzaville. D'accord. Justement, on s'arrête un peu sur ce qui s'est passé à Brazzaville. Le Sénégal qui joue deux matchs. Oui. Sans victoire. Oui. Deux matchs avec un seul but. Sans victoire et sans défaite aussi. Sans défaite, oui d'accord. Sans défaite. Avec le Congo, c'était match nul. Oui. Le Congo a été battu par la Guinée-Bissau. Oui. Hier, 3-0. 3-0. La Guinée-Bissau que nous avons battue à l'aller et au retour. Et chez nous et chez nous. C'est la Guinée-Bissau qui a battu l'équipe qui nous a tenu tête. Mais la Guinée-Bissau, quand il s'est agi d'un match dont nous avions besoin, nous l'avons battu. Parce que les résultats restent liés souvent au contenu du match. Le contenu. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ce match ? Qu'est-ce qu'on est allé chercher à Brazzaville ? Sinon répondre aux exigences d'un calendrier. On ne peut pas ne pas jouer, on va jouer, même qualifié. Et hier, à Thies, encore aux exigences d'un calendrier. Tu mets les joueurs qui sont considérés peut-être comme étant aspirants et dont tu auras besoin dans un proche futur. Tu ne vas pas attendre d'avoir besoin d'eux pour les faire jouer. Je suis d'accord avec tout le monde que cette équipe-là a été améliorée. C'est vrai. C'est vrai. A lui, c'est le cas. Et la plupart des Sénégalais, quand même, ont demandé son départ. Son départ est devenu même une demande sociale. Est-ce qu'il doit partir, à lui, ici ? Non, je ne pense pas. Pourquoi ? Il faut le renforcer. Il est protégé par ses résultats ? Quel résultat ? Il vient de faire 26 matchs. Il a gagné 22 fois entre les qualifications Cannes et Coupe du Monde. 26 matchs. Il a gagné 22 fois. Et fait 4 matchs nuls. Il n'a pas perdu de compétition officielle. Si ce n'est en finale contre l'Algérie et en poule. 26 matchs. Même cette finale aussi, beaucoup ont remis en cause. Mais d'accord, c'est le même problème. C'est le même problème que tu évoquais tout à l'heure. Une équipe qui reste en défense. Vous savez, en football... Apparemment, il a un problème pour déjouer un bloc bas. Mais vous savez pourquoi ? En football, il faut être deux. Il faut être deux à vouloir un résultat pour tendre vers un match ouvert. Mais vous savez, avec l'évolution des tactiques aujourd'hui, quand une équipe ne veut pas gagner ou ne peut pas gagner, elle peut ne pas perdre. C'est le cas hier de Eswatidi. Je n'ai jamais vu un match dans lequel le gardien du Sénégal a touché à deux ballons. Deux. Deux ballons. Oui, mais pour autant, on a joué... En première dix minutes. On a joué... Notre gardien, c'est dire que l'équipe adverse a joué constamment, je ne dis même pas dans sa moitié terrain, mais dans sa surface de réparation. Cheikh Kouyate, pour égaliser, il dit, bon, comme je n'ai plus rien à faire en défense, je vais rôder aux avant-postes. Et c'est lui qui égalise, Cheikh Kouyate. C'est contre ces gars-là qu'il marque peut-être son deuxième but en équipe nationale. Et pourtant, même ça, Yomane a dit qu'il y a des choses à revoir. Mais c'est sûr, je viens de te le dire. Aloucissé a été renforcée. Parce que le bloc bas, là, ça pose problème. Mais comment renforcer Aloucissé, justement ? Techniquement, peut-être. Oui. Barthélémy a ébauché tout à l'heure la question. Comment contourner les blocs bas ? J'ai un jour posé la question au premier entraîneur national, celui qui nous a amenés à la Cannes en 1965, Libas Diop, qui était un des premiers professionnels sénégalais les années 50. On l'appelait Libas Diop Bordeaux pour avoir été professionnel à Bordeaux. Je lui dis, tonton Libas, pourquoi nous n'avons pas l'efficacité, l'efficacité qui aurait dû aller avec le talent de nos joueurs ? Il me dit, c'est parce que nous avons cessé de jouer comme nous devons le faire. Nous, Sénégalais, on ne peut pas jouer sans élire. Les Sénégalais ne doivent pas jouer sans élire. Parce que le fond de jeu n'est pas léché. Ce ne sont pas de grands athlètes. Voilà comment, chaque fois, on a tendu vers des attaques rapides. Ce que l'on a reproché à Aloucissé, c'est le 3-5-2. C'est sans importance. C'est un dispositif. En tout cas, beaucoup remettent en cause son système de jeu, ses choix tactiques. Je vous dis, il y a eu, mais vous savez ce que c'est que Barthélémy ? C'est juste un dispositif. Sa valeur dépend de l'animation des joueurs. Mais parfois, l'animation fait défaut aussi. Et parfois, on perd le milieu du terrain. Je vous donne un exemple. Les Sénégalais, on les battait dans la possession. On gagnait des matchs à partir d'attaques rapides. Pour une fois, j'ai vu à Brazzaville, à la mi-temps, on affiche Sénégal, possession 60%. Congo, 40%. Le Congo qui est chez lui. L'équipe qui est chez elle. Sauf que le résultat final aussi est beaucoup plus important que la possession de Barthélémy. C'est sûr. Mais je te dis, c'est le contenu. Parce que le Congo joue pour se qualifier. Nous, on est déjà qualifiés. Donc, l'équipe peut manquer de motivation. Et tu le fais avec des garçons qui découvrent pour la première fois la compétition en Afrique. Et sur un terrain non maîtrisé, le gazon synthétique. Et le gazon synthétique entraîne inéluctablement un tout autre ballon. Le ballon n'est pas le même. Ça change. Quand vous êtes sur du gazon synthétique, le ballon n'est pas un ballon normal. Il faut s'adapter à tout ça. Ils se sont adaptés à ça. Mais le terrain appartient aux 24 acteurs. Mais je vous dis, ça dépend du contenu. Nous, nous voulons jouer. Nous voulons jouer. Nous avons envie de jouer. Mais nous tombons sur un gazon synthétique. L'adversaire vit. Connaît ce gazon-là. S'il est préparé. À la décharge d'Aliou Sissé. Quand les joueurs arrivent en équipe nationale, mais ils ont deux jours pour jouer, deux jours. Les automatismes ne peuvent pas être ceux d'un club. quand les gens vivent ensemble. C'est à l'image de toutes les sélections. Je suis d'accord. Voilà comment toutes les sélections jouent moins bien que leurs propres clubs. Moi, je voudrais bien savoir. Si tu vas en Espagne, Barcelone et Real jouent mieux que l'équipe d'Espagne. Non, c'est pour dire que cela ne peut pas être quand même une excuse valable. C'est pratiquement toutes les sélections qui sont logées dans la même enseigne. Mais c'est ce que je t'ai dit. 48 heures de préparation. Voilà comment Aliou Sissé ne peut pas échapper. Voilà comment Aliou Sissé ne peut pas échapper à ce phénomène. Mais comment renforcer quelqu'un quand même qui a atteint ses limites objectives ? Non, ses limites. C'est ce que j'ai lu moi dans ses limites. Où sont ses limites ? Le problème, c'est que le football est si populaire que les professionnels du football sont jugés par des non-professionnels. Voilà le problème. Aliou Sissé, le football c'est sa profession. Il est jugé par d'autres qui existent d'autres professions et qui n'ont que le dire pour constater. Mais justement, comment renforcer Aliou Sissé alors ? Pour le rendre beaucoup plus compétitif. Techniquement, moi il y a trois ans je disais, attention Aliou Sissé est seul. Non, il a un staff quand même. Il faut renforcer le staff peut-être. Quel staff ? Il travaille avec une équipe. Non, tu sais, un staff c'est quelqu'un qui te réoriente, qui te dit non, on ne fait pas ça. Il a des techniciens autour de lui aussi. Il faut renforcer le staff technique peut-être. Certainement, parce que l'adjoint dont on parle, je ne l'identifie pas. Qui lui a collé cet adjoint ? A quoi est-il utile l'adjoint d'Aliou Sissé ? Je disais ce matin, quelqu'un dit que c'est un psychologue. C'est davantage au psychologue en footballeur. Aliou Sissé a besoin d'un adjoint qui va l'aider à contourner les blocs bas, comme on dit. Les blocs bas, la première approche, c'est jouer avec des ailiers de métier. Il faut renforcer son staff technique. On a l'impression qu'il n'a pas de plan pour déjouer. Mais c'est valable pour tout le monde. Avant de venir, tout à l'heure, j'ai regardé une mi-temps, avant de venir à l'émission. J'étais en train de regarder Bosnie-Herzégovine-France. La France a été confrontée au mon problème. Parce qu'il y a ceci en football. C'est lié à l'évolution des tactiques. Quand je joue contre une équipe qui est plus forte, j'installe le jeu sur une partie du terrain où je serai en supériorité numérique. C'est ça le bloc bas. Vous pouvez défendre à 11. C'est ce qui s'est passé apparemment hier contre Eswatini. L'équipe peut défendre à 11, mais toi, tu ne peux pas attaquer à 11. C'est-à-dire, la partie du terrain où se joue le match, l'adversaire est la plus nombre. Mais comment renforcer quand même ? J'ai entendu aussi que c'est quelqu'un à l'UCC qui n'écoute personne, qui ne doit pas être conseillé. Peut-être, peut-être. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est suffisant ? Je suis d'accord. Comment le renforcer dans ce cas ? Je suis d'accord. Ça, il appartient à ses amis, à ses parents et à ceux qui l'ont mis là. Au Fédéral. Même ses coéquipiers de 2002. Et même au Fédéral. On dit la même chose, même ses coéquipiers de 2002. Regarde, Binte, vous allez être surpris si je vous dis, en 20 ans, lui et moi avons échangé une fois, 20. La dernière fois que nous avons parlé, lui et moi, c'était en 2001 au Maroc. On s'apprête à jouer le Maroc. On a échangé rapidement. Il ne parle avec personne. 20 ans après, on ne s'est pas vus. Nous sommes en 2021. Et ça, tout le monde le lui a dit. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, on s'est juste salué. Là, il donne-moi ton numéro de téléphone. Je lui ai donné. Il n'appelle personne. Et il est inattitude. Ça, c'est juste. Il s'est suffisant. Ça, c'est vrai. Il s'est suffisant. Il s'isole. Oui. Voilà comment il s'est isolé. Pourquoi il lâche dans les erreurs ? Il peut avoir besoin. Mais j'ai rencontré des intérimaires qui m'ont souvent dit, voilà pourquoi l'équipe de Pab Diop était tout le temps plébiscitée. Pab Diop, il te dit, il faisait confiance à tout le monde. Et tant d'autres. Et tant d'autres. Bon. C'est dans la critique. C'est vrai. En ce moment, par ses résultats, il faut maintenant l'enforcer. Parce que moi, je dis, seul Bruno Mertsu a fait mieux. Un quart de finale de Coupe du Monde. Il est à 26 matchs entre la Cannes et la Coupe du Monde. Il a gagné les 22. Il a fait 4 fois matchs nuls. Contre l'Algérie, on a perdu en poule et en finale, chaque fois un zéro. Confronté, surtout en finale, à ce bloc bas. Le problème, il n'est pas seulement de Aliou Sissé. 90, 88 minutes pour rattraper un seul but. Oui, mais souvent, tu ne le rattrapes même pas. Hier, on a frisé la catastrophe. On aurait pu perdre. C'est vrai. On aurait pu perdre. Et après, presque 80% de possession. Parce que tu butes sur quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa maison pour batailler. Il reste là. Non, je ne sors pas. Si je sors, je perds. D'accord. Et est-ce qu'avec le jeu qui a été produit hier, quand même, vous êtes optimiste à un sacre des Lyon ? Ah oui, je reste optimiste. Parce que qui joue une finale de Coupe d'Afrique peut la gagner. Le Sénégal s'entend quand même à... A condition qu'Aliou Sissé écoute aussi ce qu'on lui dit. Ça, c'est juste. On peut avoir la Coupe en 2022 ? Oui, ça, c'est juste. Il doit tendre l'oreille. C'est d'ailleurs une chance que de pouvoir échanger avec les autres. Il a autour de lui des footballeurs. On peut lui être utile à quelque chose. Moi, le sujet, je ne le traite pas en journaliste, je le traite en footballeur. Oui. Barthélémy. J'ai eu une présélection en équipe nationale quand on allait à la Cannes. J'ai joué au plus haut niveau au Sénégal, première division. J'ai eu une présélection. À notre première Cannes, j'étais présélectionné. D'accord. Mais aujourd'hui, ceux qui critiquent à l'UCC, est-ce qu'en réalité, ils n'ont pas raison ? Si l'on sait qu'à l'UCC, ses débuts comme entraîneur, c'était avec l'équipe nationale. Oui. Il n'avait pas de diplôme d'entraîneur, rien du tout. Il a débuté avec l'équipe nationale. Voilà. Il a des obstacles qu'il est en train de franchir jusqu'à arriver à ce stade. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner raison à ces gens qu'ils critiquent sur le texte qu'il n'a aucun diplôme d'entraîneur et qu'aujourd'hui, c'est normal que ces carottes-là... Pour le footballeur, le véritable diplôme d'entraîneur, c'est certainement le maillot, le ballon et la godasse. Si je me retrouve entre deux entraîneurs, celui-là, il sort de la pratique. Celui-là, à la culture encyclopédique, je prends celui qui sort de la pratique. À lui, il sort de la pratique. Platine, il l'a été. Paris Saint-Germain a gagné une Coupe d'Afrique avec un entraîneur qui n'avait pas de diplôme, Luis Fernandez. Il vaut mieux la pratique. Après, on lui demandera d'aller chercher peut-être le diplôme. On va le lui donner. On peut ne pas avoir le diplôme et avoir l'écoute. Oui, et être bon. Parce que je te disais tout à l'heure, le diplôme du footballeur vient de la pratique. Pabliop m'a dit une fois, l'entraîneur qui nous a qualifiés au Caire en 1986, quand vous arrivez en stage, par exemple en Allemagne, vous arrivez aujourd'hui, le stage débite demain, match de football. Le stage commence par un match de football. Le stage d'entraîneur. Et vous êtes noté. A quel niveau tu as joué chez toi ? Première division. A quel niveau ? Deuxième division. A quel niveau ? Équipe nationale. On vous met de côté. Parce que vous appartenez tous à la même école, mais vous n'êtes pas tous de la même classe. Mais Abdoulaye, quand même les Sénégalais veulent soulever la coupe en 2002. Est-ce que c'est possible avec un entraîneur qui n'écoute personne, qui est trop autosuffisant, est-ce qu'avec un jeu, le jeu qu'on a vu hier, on peut quand même rester pessimiste ? Il apprendra de ses erreurs, c'est sûr. Jusqu'à quand ? Mais à Jussi, ça fait six ans maintenant qu'il est sur le banc de l'équipe nationale. Il ne peut pas continuer à apprendre ad vitam aeternam. En six ans, il a joué la finale, il s'est qualifié à la Coupe du Monde. Et à ce jour, dans l'ordre des performances, seul Bruno Metsu a fait bien. Un quart de finale de Coupe du Monde. Sauf que lui, à l'UCC, il a un collectif, un effectif qui est beaucoup plus costaud que celui-là. Mais ça, c'est son travail. Et c'est ça, c'est son travail. Quand Alain Jires est arrivé, nous étions 30e en Afrique. À son départ, nous étions 17e en Afrique. Jires, quand il est parti d'ici, il dit non, je n'ai pas échoué. Quand je suis arrivé, vous étiez 35e en Afrique. Maintenant, vous êtes 17e, je m'en vais. Je vous souhaite la chance. Al-UCC est parti de ses 17e places pour la première en Afrique. Voilà. Comment le football sénégalais est respecté ? Par ses résultats. Ce sont ses résultats. Il a perdu une finale de Coupe d'Afrique. Il est allé à la Coupe du Monde. Le Sénégal est le premier pays éliminé. La première nation africaine qui souffre devant une équipe de Swatini. Oui. Et Swatini, la première. Ça fait mal aux supporters. La première nation africaine qui souffre devant une équipe de Swatini quand même. Quand le résultat était important et Swatini, quand c'était important, nous l'avons battu chez elle. Je te bats chez toi 4-1. Quand c'était important pour nous deux, je te bats 4-1. Quand tu as voulu du résultat, toi et Swatini, tu as voulu du résultat, tu es chez toi, on y va. Je te mets 4-1. Chez moi, c'est terminé. Je ne suis plus qualifié. Ceux qui t'ont battu 4-1 chez toi, ils sont sur le banc. Je te donne leur cadet. Je te donne des aspirants. S'ils n'avaient pas gagné hier, ils ne seraient pas rentrés chez eux. Alors, nous allons terminer sur la recette miracle pour 2022. Vous savez, en football, il n'y a pas, il n'y a pas, comme on dit, de résultats programmés. Il faut toujours travailler. Il faut toujours travailler. Je vous donne l'exemple. Les gens s'agitent pour ces résultats d'hier. Vous avez oublié qu'à l'année dernière, on a fait match nul avec le Brésil de Neymar. La presse brésilienne a tiré sur son équipe. Et ce Brésil-là était à une balle de perte contre le Sénégal. Quand on est à 1-1, Sadio Manu trouve le poteau à la 88e minute. Et s'ils avaient perdu, c'est parce que ce match-là, on en avait besoin, nous. Exister devant le Brésil nous fait du bien. Mais quand le Brésil bat le Sénégal, ce n'est pas une information. Le Brésil bat le Sénégal. Ce n'est pas une information. Le Brésil bat le Brésil, oui. Le Sénégal fait machine avec le Brésil, oui. Voilà. Comment chez eux, les Brésiliens, comme on dit, ont été passés au crible par leur presse. Même avec le 1-1. En tout cas, avec le potentiel qu'on a, on doit pouvoir maintenant se mesurer au grand. Mais c'est ce potentiel qui fait du Sénégal un grand d'Afrique. Nous sommes dans une cour de grand où nous sommes l'un des rares pays à n'avoir jamais gagné. Vous savez, le problème du Sénégal, c'est quoi aussi ? Les Sénégalais ont donné à leur équipe une dimension qu'elle n'a pas. Nous n'avons jamais rien gagné. La faute en partie aux entraîneurs. Quel entraîneur ? Pourquoi toujours aux entraîneurs ? Pourquoi toujours ? Les entraîneurs ne sont pas des faiseurs de milagres. C'est l'entraîneur qui manage l'équipe. Oui. C'est l'entraîneur qui fait un classement, qui fait, par exemple, des choix sur le terrain avec un classement bien clair. Globalement, c'est le responsable de l'équipe. Globalement, ces choix, ces choix l'ont protégé parce que j'ai dit moi, à l'Ussissé... À l'Ussissé, parfois, ces choix font objet de polémique. Oui, mais... L'équipe de France est championne du monde. Elle a été critiquée au lendemain de la finale parce que, disait-on, à Didier Deschamps, ce sont des attaques rapides. La France a gagné des matchs dans lesquels elle n'a jamais eu la possession. Ce n'était pas important. L'important, c'était de tirer le maximum de profit de la qualité de ces hommes, les Mbappé et les autres. Ils ont gagné la Coupe du Monde devant Messi qui était certainement supposé être meilleur que Mbappé. Alors, très bien. Bon, le football, c'est ça. Oui. On tire le maximum de profit de l'aptitude de ces hommes pour aller à l'essentiel. Nous sommes vice-champions d'Afrique. Oui. Je le rappelle. Et au classement... Et nous voulons être champions d'Afrique. Au classement... Oui, oui. En 2021. Mais qui joue la finale peut un jour devenir... Mais nous revenons de très loin. Nous, nous pouvons apprécier aujourd'hui ce rang-là parce que nous savons d'où nous sommes partis. Très bien. Nous sommes partis de rien. Jusqu'à présent, il n'y a rien parce que nous ne sommes pas champions. Et cependant, nous sommes logés dans la Cour des Grands par les résultats, par ces résultats. Bon, nous comprenons que votre point de vue et nous le respectons. D'ailleurs, Alucissé n'est pas le problème pour vous. Il faut le renforcer. Non, non. Et puis voilà. Il faut le renforcer. C'est sûr qu'il doit être renforcé. Notamment, techniquement, vous l'avez dit, contrôler un match, il faut maintenant le gagner. Mais ce problème-là, c'est un casse-tête pour tous les entraîneurs. Parce qu'il faut être deux. Même le mbri, il faut le renforcer. Si le combat dure deux minutes, il ne faut pas le renforcer. Pour le combat, ça dépend de lui. Il ne faut pas le renforcer. Mais en football, quand tu tombes sur un adversaire qui ne connaît pas le renforcer, il joue dans sa surface de réparation. Pour la première fois, je vois le gardien Sénégal qui a eu deux balles dans le match. Une première mi-temps, une deuxième. Et celle de la deuxième mi-temps, Cheikhoui a été mon capace de la tête. L'équipe est toute seule. À un moment, ils ont eu une rentrée de touche. Gana a donné la balle, ils nous battent. Ils nous touchent bien. Gana leur donne la balle, ils nous battent. Nous ne jouons pas. En tout cas, comme disait, il ne faut pas le renforcer. Il faut que... Je viens de vous dire que nous n'avons jamais rien gagné. Je vous dis que nous n'avons jamais... Je parle d'Ali aussi, c'est moi, je suis toujours sur l'Ali aussi. Mais Ali aussi c'est. Si tu le fais partir aujourd'hui, tu vas le répertorier comme étant l'un des entraîneurs sénégalais ayant réussi les meilleurs résultats. Je te dis que seul Bruno Mertschu a fait mieux un quart de finale de Coupe du Monde. Très bien. On termine avec Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. On a jour pour jour que nous avez quittés. Oui, Pape Diouf, il mérite des honneurs pour avoir un jour valorisé comme on dit notre race. Un Africain, président d'un club en Europe, en France, ça ne court pas les rues. Il a beaucoup de mérite. Et son mérite, c'est d'avoir surtout réalisé des Sénégalais. Il a réalisé des Sénégalais qui l'a aidé en toute discrétion. Marseille, lui, doit beaucoup. C'est Marseille qui doit à Pape Diouf. Marseille, lui, doit beaucoup. Ce n'est pas pour rien qu'il a été président de l'Olympique de Marseille. Lui, le Sénégalais, lui, l'Africain. Bon, il a poli le prestige des Africains et des Sénégalais en réussissant à ce niveau. Et je suis content que Pape Diouf devienne quelqu'un d'éternel dans le concert des grandes villes. son rêve le plus cher a été que le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bien sûr. Vuittons qu'en 2022 que ce soit la bonne. Vous savez, en football, une victoire ne se décrète pas. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans un marché de football. Et aujourd'hui, le football est devenu d'ailleurs, comme on dit, le phénomène le plus mondial. On s'entraîne partout de la même manière et avec le même matériel. Très bien. Avec le même matériel. on est tous logés. Les amateurs marrons n'existent plus. Celui qui est au travail, à l'atelier, au bureau, au chantier, l'après-midi, il vient, non ? Des amateurs qui travaillent comme des professionnels. Voilà comment le football s'est unifié. Il n'y a plus, comme on dit, de petites nations de football. Il n'y en a plus. Ah oui. Tout reste possible. Il n'y a plus de pot-poussé. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Tout reste possible tous les jours. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Abdoulaye Diaw. Merci, Binta. Merci, Barthélémy. Merci, Binta Diallo. Merci également, Oudouan et Diaw. Merci d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah. Merci, Binta Diallo.